Bonjour, bienvenue sur Français Easy pour une toute nouvelle leçon. Aujourd'hui, les syllabes prononciation, la série 5. Mais avant, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce j'aime, à t'abonner pour recevoir les toutes dernières vidéos, les toutes dernières leçons et les tout derniers podcasts. Tu peux nous rejoindre aussi sur notre site internet de françaiseasy.com. Alors, c'est les fêtes, mais on ne s'arrête pas là. On continue justement notre apprentissage, car il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour continuer à apprendre le français. On continue notre série, aujourd'hui la série 5, pour améliorer ta prononciation. L'objectif de la leçon, améliore ta prononciation, utiliser les syllabes pour mieux parler et mieux prononcer, être capable de parler rapidement et clairement en apprenant les bases de la prononciation. Tu verras qu'en ayant une meilleure prononciation, ça sera beaucoup plus agréable pour ton interlocuteur. Il aura envie de mieux plus communiquer avec toi. Pourquoi est-il important de bien prononcer ? Je le répète souvent, car une bonne prononciation permet de communiquer efficacement et de se sentir confiant. Et surtout, votre interlocuteur va très vite ressentir votre confiance et il sera à l'aise pour discuter avec vous en français et vous aider à progresser. Et ça te permettra d'avoir aussi des conversations beaucoup plus intéressantes que demander un café où se trouve la roue Robespierre. Donc, tu pourras avoir accès à d'autres qualités de communication. Avoir une prononciation correcte, c'est important. Et c'est pour ça qu'on va continuer cette série avec le Q. Q, A, mais on va mettre un U. Q, U, A. K, comme quatre. Quatre. Q, U, I, qui, ou quitter. Qui, ou quille. Q, U, E va faire le son que, comme que, une marque. Marque. Q, U, O va faire le son co, comme dans quoi ? Quotidien, la vie quotidienne. Q, U fait le son que tout seul. Q, U, Y, tu le trouveras rarement dans la langue française. Je l'ai mis pour que tu puisses comprendre la prononciation. C'est comme un Q, U, I, le son qui. Qui. C'est important de pouvoir lire des syllabes en dehors des mots. C'est ça qui t'évitera de faire des erreurs de prononciation, même si tu ne connais pas le mot. N'hésite pas à répéter, à faire pause si c'est nécessaire, et à écouter à nouveau l'audio. On continue avec la lettre R. R, A, RAS, RALENTIR, RASOIR, RAS. R, I, RIS, comme le RIS, RIS, le RIS. Et rigoler, rigoler. R, E fait le son RE, mais parfois tu pourras trouver avec le son RE. RE, ici REVOIR, REGARDER, tu peux aussi avoir RÉVISÉ. R, O, RAU, RAUTATION, ROTI, RAU. R, U, RU, RU, RUSTIC, RU, RU. On continue avec R, Y, qui va faire le son RE, comme avec le I. RE, RHYTHME, le RHYTHME, le RHYTHME. Je sais que souvent les anglophones, vous avez du mal avec le mot RHYTHME. Répète. RHYTHME, le RHYTHME. J'aime le rythme de cette musique, le RHYTHME. On continue avec S, S, A, SA, SA, SABLE, SABLE, SALE. SI, SI, LESSIVES, SI, 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 je vais venir à ta fête. SI, SE, 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 tu as aussi SELE, SELE, le SELE. SE, SE, se laver, se coiffer, se brosser les dents. S, O, SAU, SAUTISES, 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 SAUTISES. SU, SUCETTE, SURE, SU, SU. S, Y, SI, SI, comme avec le I, SI, 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 SYSTÈME, SYSTÈME, le SYSTÈME. Voyons un petit peu le vocabulaire que nous avons vu avec les syllabes d'aujourd'hui. regarder, revoir, revoir ses amis, revoir la leçon, une retouche, le riz, le riz, rigoler, rigoler, la ratatouille, la ratatouille, ratatouille. On continue. Le rythme, le rythme de la musique, le rythme. La rotation, la rotation de la terre. La rue, rue. Le système, le système. La sauce, la sauce. La sauce ketchup, la sauce mayonnaise. Le sable, le sable. Le sel, le sel. La lessive, la lessive. Une sottise, une sottise, synonyme de une bêtise, la sottise. Un saut, un saut. La sucette, la sucette. On continue. Quatre, quatre. Une quille, une quille. Cotation, une cotation. Mathématiques, les mathématiques. Quitter, quitter comme synonyme partir, quitter. Le quotidien, le quotidien. Ma vie quotidienne, le quotidien. Est-ce que ça va ? N'hésite pas à répéter. Je sais que ce sont les fêtes et que parfois on a envie de se reposer, de se relaxer. Mais faire de la prononciation et améliorer ta prononciation doit être ton objectif numéro un. Tu peux trouver aussi de l'amusement en prononçant. Il peut y avoir des anecdotes très drôles lorsqu'on se trompe dans la prononciation d'un mot en français. Des situations un peu cocasses, un peu drôles. Alors surtout, n'hésite pas à partager avec moi tes aventures si tu t'es trompé lors d'une prononciation d'un mot et que la compréhension a été tout autre. En tout cas, tu as fait du bon travail. Je t'encourage à continuer, à progresser. Et surtout, n'oublie pas que c'est très important de t'informer, d'apprendre, d'être curieux. C'est ça qui va t'aider à progresser. Tu peux me rejoindre sur Quizlet et sur français-easy.com. N'hésite pas à aller aussi sur mon compte Facebook de Français Easy avec Mireille pour voir mes derniers podcasts et aussi mes dernières publications. Tu peux me rejoindre sur français-easy sur Instagram pour pouvoir nous suivre. Ce sera avec plaisir. N'hésite pas à mettre un pouce j'aime si cette leçon t'a plu et si tu en veux beaucoup d'autres. N'hésite pas à mettre des mots en commentaire. Ça m'encouragera et ça me fera plaisir. Ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est faire attention à sa prononciation. C'est essentiel. Et il faut répéter. Il n'y a pas de secret. Répéter, répéter, pratiquer, répéter. N'hésite pas à écouter attentivement des vidéos, des podcasts et aussi les personnes avec qui tu parles, les francophones. Ça te donnera beaucoup d'indications sur la prononciation. Le vocabulaire aussi est important pour améliorer ta prononciation. Et essaye de bien articuler. Car souvent, vous avez beaucoup de vocabulaire. Vous êtes très doué. Mais l'articulation et la prononciation gâchent tout. Et donc, je ne peux pas comprendre parfois certains dialogues, certaines conversations. Alors, n'oublie pas que c'est important. Pratique. Et surtout, n'hésite pas à faire encore les exercices oraux. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite beaucoup de courage et surtout de belles fêtes de fin d'année. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser en commentaire. Si tu as des feedbacks, des retours à me donner. Des anecdotes, des histoires aussi concernant ta progression en français. Ça me fera plaisir. N'hésite pas à te faire un plan d'action et surtout, passer à l'action. Suis-nous et je te dis à très bientôt sur français-easy.com. Bisous, bisous tout le monde. Belle fête de fin d'année. À bientôt. À l'année prochaine en 2023. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 1